Alors là, celle-ci, on ne l'a pas du tout vue venir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cinéma. On est revenu dernièrement sur le dernier épisode de la série The Last of Us, de la saison 1. On a aimé suivre cette histoire dans cet univers apocalyptique. Ça va nous manquer, mais j'ai quelque chose à vous proposer pour jouer les prolongations. Et ce sera grâce à G2A, partenaire de la vidéo. G2A est un marché numérique spécialisé dans les produits vidéoludiques. C'est un marketplace. Il s'agit d'un site de mise en relation entre d'un côté des vendeurs et de l'autre ceux qui achètent. Qu'est-ce qui est à vendre ? Ici, principalement des clés pour jouer à des jeux. Et ça, pour des plateformes telles que Steam, Origin ou Xbox, par exemple. Et ce qui va différencier G2A des autres boutiques traditionnelles, ce sont ces prix qui sont bien plus bas tout au long de l'année. On le sait, aujourd'hui, pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher. Des dizaines d'euros. 70, 80 euros, par exemple. Et c'est pas étonnant de vouloir faire de bonnes affaires. Et G2A tombe à pic, parce que oui, les prix défient toute concurrence. Et justement, en ce moment, une campagne apocalyptique est mise en place, avec notamment un concours qui permettra à 10 personnes de gagner des codes de réduction à utiliser sur G2A. Pour participer, c'est très simple. Vous allez devoir jouer les artistes et proposer une ou plusieurs créations post-apocalyptiques. Diffusez cela sur les réseaux sociaux avec le hashtag G2Apocalypse. Les meilleures propositions seront sélectionnées pour déterminer les vainqueurs. Et devinez quoi ? Je fais partie du jury. Je vous ai donc à l'œil. Youhou ! Comme d'habitude, avec G2A, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour vous permettre d'accéder aux meilleures opportunités, au meilleur prix. Vous avez accès aux liens qui vous renverraient vers le site, ainsi qu'à ce concours apocalyptique en description de vidéo. Donc, n'hésitez pas à découvrir G2A. Alors, Crazy Bear, qu'est-ce que ça donne ? Alors déjà, avec ce titre, cette affiche. Et encore, le titre, alors en France, voilà, toujours pareil, les Français très très coincés. C'est Crazy Bear en France, alors que normalement, c'est Cocaïne Bear. Mais bon, vous l'avez compris, le mot cocaïne en France, oh là là, mais qu'est-ce que ça fait peur ! Pour le coup, c'est vrai que je trouve ça dommage, parce que le titre a bien plus d'identité avec cocaïne que Crazy. Mais bon, voilà, bon, qu'importe. C'est réalisé par Elisabeth Banks, qui nous avait offert le très mauvais Charles Angels. Et c'est vrai que lorsque tu voyais qui portait le projet, plus cette histoire, ce concept, ce synopsis d'ours cocaïnomane, adapté, basé sur des événements réels, quand la bande-annonce est tombée, on s'est dit, mais c'est quoi, ce truc ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de nous ? Et bah, vous savez quoi ? De manière totalement surprenante, je ne pensais pas dire ça sur cette chaîne, mais oui, c'était plutôt pas mal. C'était même bien, c'était fun. Il y a du suspense, de la tension, de la comédie, de l'horreur, tout ça dans 1h30 de film. On rigole, on flippe, il y a un petit peu de tout. On s'attendait à un truc, mais totalement con. Et en fait, ça va, vous savez quoi ? C'est un projet qui arrive à ne pas se prendre au sérieux, sans tomber totalement dans la débilité totale. On sait très bien que c'est une histoire qui ne se veut pas forcément sérieuse, vu comment c'est décalé sur le papier. On essaye quand même de respecter le spectateur, et du coup, et bah, de manière étonnante, encore une fois, on passe un plutôt bon moment. Et ça de même, parce que les personnages dans cette histoire sont plutôt agréables. On aime passer du temps avec eux, on rigole bien avec eux, on rigole aussi beaucoup d'eux, on rigole des situations qui vont être présentées dans le film, qui sont parfois, mais totalement décalées. A la limite, si j'ai un vrai reproche à faire au long métrage, je trouve peut-être que l'histoire met un petit peu de temps à se lancer. On a une introduction pour présenter l'ours, qui est assez cool, puis ensuite, on va prendre le temps d'introduire tous les personnages, et c'est peut-être là que ça prend trop de temps, parce que oui, il y a pas mal de personnes à découvrir, il y a pas mal de personnages à présenter, et c'est peut-être ça le souci, parce qu'on est dans un film, encore une fois, d'une heure trente, avec un ours qui doit être le cœur de l'histoire, et du coup, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais ensuite, c'est l'éclate, on aime suivre cette confrontation entre les humains et cet ours. Les acteurs font le job, en plus, il y a pas mal de personnes que l'on n'a pas vues depuis pas mal de temps, je pense notamment à l'acteur de Solo, qui est ici. Alors, je ne sais pas s'il avait fait d'autres films entre-temps, mais vu tout ce qui s'est pris dans la gueule après le film Star Wars, bon, je pense qu'il avait besoin de faire une pause. Il y a aussi l'acteur qui joue Ice Cube dans NW, ça, ça date un petit peu, on l'a vu entre-temps, mais bon, c'est vrai que l'un de mes gros souvenirs avec lui, c'était pour ce film. Le regretté, Ray Liotta est là de même, le film lui est d'ailleurs dédié, lui qui nous a quittés l'an passé, je pensais que sa dernière interprétation, c'était dans l'excellente mini-série, comment ça s'appelait, Blackbird, qui est sorti l'an passé, qui était très très bien, je vous recommande, ça, c'était vraiment énorme. Il y a aussi d'autres personnages qui sont bons délires, qui sont décalés, décalés et drôles, comme l'ours, l'ours qui numériquement, n'est pas forcément très très bien fait, mais vous savez, on n'est pas forcément, si je pense au film Beast, qu'on avait eu avec Idris Elba l'an passé, là aussi, on avait un duel entre les humains et un lion qui avait perdu la tête, sauf que là, on était vachement plus dans un délire sérieux. Là, c'est pas le cas, on est dans un délire décalé, il faut montrer un ours qui est fait numériquement, qui a des tics de Cocainoman, parce que oui, cet ours devient accro à la coque. On va même en fait, faire encore plus exprès que le côté numérique se ressente sur l'ours, pour que ça fasse vraiment décalé, que ça fasse série B. Donc oui, le film est fun à suivre, c'est drôle, il y a des situations qui sont à mourir de rire, je vous en dis pas plus pour rester dans du sans spoil. L'ours qui écrase par exemple un personnage qui s'endort même sur lui. On a aussi une course-poursuite après une ambulance qui va, je pense, vous marquer, qui va bien vous faire marrer. Donc oui, des scènes qui vont nous faire marrer, qui vont nous rester en tête, il y en a, c'est très très agréable. On a aussi des personnages qui meurent. Alors oui, on n'est pas sur une histoire qui va être très très originale. Et vous savez, il y a aussi tout ce côté, ça fait très film, vous savez en fait, de festival. C'est un projet en fait qui ne va pas être radin sur son côté dégueulasse, sur son côté gore, mais vous savez, son côté gore de manière totalement gratuite. Et c'est là où je dis que ça fait très film de festival, de cinéma d'horreur, par exemple. Donc ouais, en gros, vous l'avez compris, j'ai passé plutôt un bon moment devant Crazy Bear. C'est décalé, c'est gore, c'est drôle, c'est fun à suivre, que ce soit au niveau des personnages, mais aussi de l'ours. Et c'est pas le film de l'année loin de là, mais si le concept et le synopsis vous attirent, je pense que vous allez passer un bon moment. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver assez rapidement pour parler de 65, la Terre d'Avent avec Adam Driver, un projet qui à l'origine pouvait un petit peu m'attirer, mais les premiers retours sont assez catastrophiques. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que d'un coup, je deviens assez moyen chaud. On en parle bientôt sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite. et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada